salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui nous sommes mercredi il fait plutôt beau là ce matin il fait même bon j'ai pas de veste ni rien j'ai juste un petit pull assez léger donc c'est agréable j'espère vraiment qu'il va continuer à faire à faire agréable toute la journée comme ça mais bon d'après la météo c'est pas gagné on verra bien moi je suis en direction du labo je vais aller faire un test pcr oui oui disons que notre vie maintenant elle est rythmée par les tests pcr les tests antigéniques tout ça tout ça donc allez on y va on va en faire un c'est jamais très agréable mais il n'y a pas le choix faut se plier aux règles et il n'y a pas le choix c'est comme ça d'ailleurs pour les personnes qui me demandent pour le vaccin vous imaginez que si je vais faire un test pcr c'est que je n'ai toujours pas le vaccin quoique même maintenant même les personnes qui sont vaccinées parfois il leur faut le test pcr pour voyager par exemple des choses comme ça il y a des pays qui demandent le test pcr même si vous êtes vacciné donc donc voilà pour le vaccin je n'ai pas encore fait mais de toute façon il n'y a pas de rendez vous il n'y a toujours pas de rendez vous le test pcr est fait je suis même passé à la pharmacie j'avais quelques médicaments à acheter etc donc ça y est tout est fait on a vraiment la chance en fait on a un labo qui est pas tout prêt mais pas très loin non plus et en fait vous faites le test pcr le matin avant 9h30 et vous avez le résultat le jour même donc ça c'est top je crois que le résultat la dernière fois je l'avais aux alentours de 15h30 en général les annoncent 18h ils annoncent 18h donc c'est franchement génial donc voilà et pour le test antigénique je crois que c'est dans les 15 non c'est sûr mais c'est dans d'abord n'est ce pas mais j'aime bien les embêtés j'étais en train de regarder ce que je suis vraiment dans le bon appartement papa il y a quelqu'un qui s'aime c'est maman bon C'est parti. Bon, on se retrouve une petite heure après. Tout le monde est en plein ménage, papa, maman, puisque mon mari ne travaille pas aujourd'hui. Attention ! Du coup, lui, il est corvée sol parce que moi, ça me fait très très mal au dos en fait quand je tire. Voilà. Ils sont en train de jouer avec leur ballon de chez McDo d'hier. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Ils sont vraiment en plein plein jeu. D'ailleurs, ce matin... Je suis dépitée. Aïe, 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 on ne peut pas parler là avec vous qui criez. Ce matin, mon mari a nettoyé la moquette du coup de la chambre. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on la nettoie et qu'on allait la faire mercredi. Donc ça y est, c'est fait. Et il l'a fait avec ce produit. C'est le Bicel. Je vous le montrerai de plus près. Normalement, il va avec une machine, en fait, Karcher. Je vais aller le mettre dans la chambre parce que sinon, on ne va pas y arriver. Je vais vous montrer ça. Bon, je suis venue dans la chambre. J'ai bien fermé la porte parce que sinon, on ne s'entend pas. Donc, je vous disais, la chambre parentale, on a fait la moquette puisque c'était... Il y avait plein, plein, plein de tâches. Je vous montre. C'est de la moquette beige pour ceux peut-être qui ne l'auraient pas vue. Et il y avait énormément de tâches. En fait, c'est le chat qui avait vomi dessus. Du coup, mon mari l'a nettoyé ce matin avec le Bicel. Normalement, on a une machine, en fait, Karcher qui va du coup avec le produit. Mais moi, je ne suis pas très contente de la machine parce qu'en fait, je trouve que quand elle nettoie, elle laisse trop d'eau. Elle ne nettoie pas super, super. Par contre, le produit, lui, il est magnifique. Il fait 1,5 litre. Il se vend chez Amazon si jamais vous êtes intéressé. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est où on le met dans notre machine serpillère, si vous voulez, notre aspirateur serpillère que je vous présenterai très bientôt. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans un spray. On le met avec un peu d'eau. Donc, il faut mettre juste un tout petit peu de produit avec de l'eau. Et on met ça dans un spray. Et ensuite, on frotte. Et ça marche super bien. Ça vous enlève toutes les tâches. Si vous avez une moquette, si vous avez un tapis où il y a des tâches, etc. Ça marche du tonnerre. Vraiment, ça marche du tonnerre. Par contre, ça ne sert à rien d'acheter la machine qui va avec. Moi, je trouve que c'est vraiment une perte d'argent. On l'avait acheté à l'époque à 250 euros. On s'en est servi une ou deux fois. Déjà, elle fait un bruit, mais horrible. Ça fait énormément de bruit. Et je trouve qu'elle laisse trop d'eau. Moi, je n'en suis vraiment pas contente. À chaque fois, je vois les avis. Je vois que tout le monde en est content. Tout le monde en est ravi, etc. Moi, je l'ai essayé une ou deux fois. Je n'ai pas trouvé ça top. En fait, elle nettoie. Mais par contre, il faut laisser sécher très, très, très longtemps. Parce qu'elle laisse énormément d'eau derrière elle. Donc, voilà. Je vous montre le produit si jamais vous êtes intéressé. Et vous allez chercher sur Amazon. Vous allez le trouver. Vous avez plusieurs tailles différentes à plusieurs prix. Si vous voulez, je vous mettrai celui-ci en barre d'informations. Comme ça, vous tombez sur lui directement. D'ailleurs, il va falloir que j'en prenne un pour ma maman. Parce qu'il faut qu'elle fasse le tapis de son salon. Il n'y a pas de tâche. Mais au moins, l'entretenir de temps en temps. Comme ça, il n'y a rien qui... Enfin, il n'y a pas de résidus qui restent dessus longtemps. Et du coup, qui auront peut-être du mal à se retirer. Voilà tout. Voici le fameux produit. D'ailleurs, il va falloir que je me dépèse. Parce que mon mari vient de me demander le produit. Je pense qu'il en a besoin. Là, il est en plein, plein nettoyage de tout ce qui est tapis, etc. Et du coup, c'est celui-ci. Alors, comme je vous ai dit, je crois qu'il fait 1,5 litres. Il est à 19,99 euros. Il faut que je fasse un 20 euros en globalité. Et du coup, en fait, vous avez deux niveaux. Et il faut les mettre dans une bouteille d'eau, mélanger avec de l'eau. Parce que c'est très, très concentré. Et ça marche super bien. Franchement, c'est du tonnerre. Si vous avez des tapis avec des tâches, etc. Ça marche très, très bien. Après, il ne faut pas que la tâche, elle soit trop, trop ancienne non plus. Si la tâche, elle date d'un mois, ça va. Mais si elle date d'un an, ça va être compliqué de la retirer. Donc, voici le fameux produit. Je vous le mets en barre d'infos. Et si vous voulez essayer une version plus petite, vous en avez sur Amazon. Vous avez des bouteilles plus, vraiment beaucoup plus petites pour pouvoir essayer. Donc, voilà. Voici, voici le produit. Allez, moi, j'y vais. Parce que monsieur attend son petit produit. Tiens, chéri. Bon, là, j'ai décidé de faire une petite expérience. Et je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Voir si ça fonctionne ou pas. Aucune idée, on verra. Donc, dans une assiette, j'ai mis un peu de produit Bicel. Alors, le produit Bicel, c'est moi qui l'achète. Ce n'est ni un partenariat, ni rien du tout. C'est moi qui achète mon produit. Ça fait maintenant deux ans ou trois ans. Non, deux ans. Deux ans. Ça fait deux ans qu'on doit avoir la machine. Deux ans et demi, à peu près. Donc, voilà. Les enfants parlent de plus en plus de plus fort que moi. Donc, j'ai mis un petit peu de produit, en fait, dans l'assiette. Je n'ai pas franchement mesuré combien exactement. Et j'ai rajouté un demi-verre d'eau. Et j'ai ma petite brosse. En fait, j'aurais voulu mettre tout ça dans un spray. Mais malheureusement, je n'ai pas de spray. Donc, je n'ai pas pu. Du coup, c'est la seule solution que j'ai trouvée. J'ai une petite brosse. Et j'ai des taches sur mon canapé. Je voudrais essayer de les retirer. Donc, voilà pour les canapés. J'ai cette grosse auréole ici et là. Et en fait, c'est Waii, un jour, qui a eu un rejet. Et ça a fait ça. C'est le seul endroit du canapé qui est sale. En fait, j'aurais pu l'enlever parce que tout le canapé est déhoussable. Sauf que pour déhousser, en fait, il faut que je retire ça. Et tout le tour du canapé. En fait, les accoudoirs, pour laver l'accoudoir, il faut enlever vraiment tout le tour du canapé. C'est un sacré boulot. Donc, je voulais d'abord essayer comme ça et voir. Donc, j'ai mon assiette qui est là. Et je vais prendre un tout petit peu de produit juste avec ça. Et je vais voir si je réussis à l'enlever. Et après, je vais sécher, en fait, avec un sèche-cheveux pour voir ce que ça donne. Je vais voir. Attendez. Je vais mettre ça là. Oui, chérie ? Oui, attends, je vais te ramener de l'eau. Voilà. Comment ? Très bien, chérie. Voilà, c'est un peu compliqué. Vous voyez, ça met à chaque fois des tâches. Le spray sur les... J'ai bien frotté le canapé. Pour le moment, on ne se rend pas compte s'il y a une différence ou pas. Là, j'ai bien mouillé deux torchons pour pouvoir éponger, en fait, l'excédent de produit. Donc, j'espère vraiment que ça ne va pas faire d'auréole. Et là, je vais, en fait, frotter. Alors, ce que je vous montre là, je ne l'ai jamais essayé. Je vais juste voir si ça donne quelque chose. Ou alors, il va vraiment falloir que je retire toute la housse du canapé. Mais je vous avoue que ça m'arrangerait parce que c'est une sacrée galère pour la retirer. Vraiment une sacrée galère. En fait, on peut retirer tout le canapé déhoussable. Le canapé entièrement, entièrement est déhoussable. Mais par contre, pour remettre la housse, c'est une de ces galères. En fait, les housses sont très, très ric-rac. Il n'y a pas trop de manœuvre dans les housses. Et du coup, c'est très difficile de les retirer vraiment. Donc là, j'essaie vraiment de faire tout la coudoir pour ne pas qu'il y ait d'auréole. On va voir ce que ça donne. Bon, à force de bouger, j'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer. On va voir ce que ça donne. Et là, je vais aller sécher parce que je suis trop pressée de voir le résultat. Donc, je ne vais jamais pouvoir patienter. Je vais aller chercher un sèche-cheveux et je vais sécher tout ça pour voir ce que ça donne. Je suis parée de mon sèche-cheveux. Allez, c'est parti. Ça va faire du bruit. Donc, je vais vous épargner ça. Voici le résultat de la coudoir. Vous voyez une petite tâche ici ? Eh bien, ça, ce n'est pas une oriole. C'est moi qui viens de brûler le tissu du canapé. Voilà, voilà. En fait, j'étais occupée avec les enfants. Je leur parlais et j'avais le sèche-cheveux sur cet endroit. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était en train de brûler. C'est même encore un petit peu chaud pour vous dire. Donc, voilà. Bon, ben, tant pis. Ce n'est pas grave. En fait, ça se voit beaucoup moins en vrai qu'à la caméra. À la caméra, ça se voit encore beaucoup plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Quand on a une catastrophe, on est une catastrophe, n'est-ce pas ? Ce n'est pas bien grave. Sinon, plus aucune oriole. Plus rien. Niveau des tâches, plus rien. Tout est parti. Franchement, c'est nickel. J'en suis hyper, hyper contente. Donc, voilà. Plus rien, plus rien du tout. Moi, je ne suis pas obligée de déhousser le canapé. Il va falloir la prochaine fois que je fasse quand même attention à ce genre de catastrophe. D'ailleurs, le canapé, si vous vous demandez, c'est un canapé de chez Paul Tronet Sofa. J'adore leur canapé. Pour ceux qui me disent, est-ce que ça s'affaisse, etc. Pas du tout. Ça s'affaisse absolument pas. La seule chose, c'est que quand vous le commandez, ça prend énormément de temps pour arriver. Et quand vous voulez changer la housse, vous pouvez changer la housse entièrement. Et elle est entièrement lavable. Les accoudoirs, le bas, enfin tout. Sauf que ça coûte un certain prix quand même. Quand vous voulez le changer, ça coûte quand même un certain prix. Je crois qu'une housse totale, elle peut aller jusqu'à 1000 euros. Donc, je ne sais pas trop si ça vaut la peine ou pas d'en reprendre une autre. Mais en tout cas, là, moi, je viens de faire une jolie catastrophe. Voilà. Mais comme vous voyez, en fait, vous voyez là, de plus près, ça se confond un petit peu. Mais c'est vrai qu'à la caméra, on la voit quand même beaucoup. En tout cas, plus aucune tâche. C'est le plus important. Je suis une très, très mauvaise maman. Je viens de dire à ces deux petits mots. Regarde-moi celui-là, comment il est assis. Je viens de leur dire de venir dans le salon pour leur faire un petit dessin animé parce qu'on n'arrive à rien faire avec eux. Ils sautent dans tous les sens. Quand il y a de l'eau par terre, la sapière est passée, ils marchent dessus. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Du coup, ben voilà. La nounou des enfants de temps en temps, c'est les dessins animés. J'assume. J'assume pleinement. Parce que là, on est très, très occupés tous les deux. Et c'est très compliqué de les occuper. Barbie ? Tu ne veux pas Barbie ? Je ne veux pas. En plus, ils ne sont pas simples. Là, pas de patrouille. C'est sur Ladybug. Ladybug. Je ne peux pas parler. On leur met ça sur Netflix. Comme ça, il n'y a pas de cube. Ça ? On va mettre d'abord Ladybug, d'accord ? Oui, et après ça. Ok. Je vous disais oui. Sur Netflix, j'aime bien parce qu'il n'y a pas de pub. Tu n'entends rien. C'est normal que tu n'entends rien. Moi, elle est en train de parler. Est-ce que tu m'entends, moi ? Bon, il n'y a pas de pub et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de tentation. Il n'y a pas de pub de jouer toutes les deux minutes, etc. C'est pour ça que je préfère largement les dessins aimés sur Netflix. Vraiment largement. Même sur YouTube, je n'aime pas trop. Il y a trop de pub. Trop, trop de pub. Allez, Ladybug. Est-ce que c'est promis de vous rester sage ? Ah bah dis donc, tu as l'air déjà vachement sage toi. Tu peux t'assurer sur tes fesses au lieu de sur ta tête ? Chérie, tu as un enfant qui s'assure sur sa tête. Hein ? Oui, papa a raison. On a un petit singe. Mangeur de bananes. Ça fait longtemps que tu n'as pas été à manger de bananes. Ça fait longtemps que tu n'as pas été à manger. Yaya, je peux venir t'embêter ? Est-ce que je peux venir t'embêter ? Ça, ça veut dire oui. Allez, Yaya. Elle est folle. Bon, je viens de sortir direction le médecin. J'avais rendez-vous il y a quelques jours de ça. Il y a eu un souci avec mon rendez-vous. Pour ceux qui suivent mes vlogs, si vous vous en souvenez. Et j'avais un rendez-vous avec la remplaçante de mon médecin. Et finalement, j'ai appris qu'elle revenait très bientôt. Donc, j'ai préféré attendre quelques jours et la voir elle directement. Et puisqu'elle était en congé mat. Donc, j'y vais. Et avec le petit cadeau qui va bien, bien évidemment. Elle est tellement adorable. Et puis, elle vient quand même d'avoir un bébé, c'est pas rien. Donc, je tenais absolument à lui ramener un petit cadeau pour son petit loulou. Voilà. Allez, on y va. Je ne suis pas en retard. Je suis bien à l'heure. Tout va bien. On y va. Bon, je suis de retour. J'ai toutes mes ordonnances, plus un petit courrier pour le chirurgien. Je vais prendre rendez-vous après avec un chirurgien pour voir Pondondo. Parce que là, c'est plus possible. Voilà. Plus ça va, plus je me pose la question sérieusement. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que je me fasse opérer ? On verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais la question se pose de plus en plus sérieusement. Et je sais que les avis divers, il y en a qui disent que c'est top, que ça leur a réussi, d'autres qui disent que c'est la cata. Mais il va falloir vraiment, vraiment que je me statue là-dessus parce que c'est plus trop possible. Là, c'est catastrophique. D'accord, on va la faire correctement. Voilà, on prend les mains des douleurs pour qu'ils fassent quelque chose. Ah, lui aussi, c'est un méchant. Lui, c'est un méchant, lui. Ça me doit travailler avec lui. Tiens. Et ma balle non ? Ma balle non ? Parce que, parce que c'est moi, bah il... Les pions, parce que les wapas, elles sont blés. Aya ? Aya ? Oui ? Est-ce que c'est top ? Les papiers ? Les papiers sont débechés. Les papiers ? Bon, je suis sur le canapé, en train de me poser un petit peu. J'ai une sacrée migraine là. Depuis tout à l'heure, on n'arrête pas. J'ai mes deux petits loups qui sont là. J'étais en train de regarder incroyable transformation. Vous savez, les gens qui arrivent, qui perdent un peu leur style cimentaire, etc. Qui ont besoin qu'on les aide à s'arrhabiller. Et parfois, je me demande s'il faut vraiment y croire à ce genre d'émission. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas trop s'il faut y croire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. Sinon, ah oui, j'ai reçu mon test PCR. Ça y est. Je l'ai fait, pour vous dire très exactement, à 9h45. Et je l'ai reçu avant 17h. Parce qu'au moment où j'ai regardé mes mails, il était 16h50. Quelque chose comme ça, je l'avais déjà reçu. Donc c'est bon. Je l'ai imprimé. Ça, c'est fait. Ça va faire un rame de nage. Oui. C'est Olympe. Tu veux le mettre dans ton sac à dos ? Oui. Vas-y. Bon, ça fait à peine quelques minutes que je vous disais, enfin, ça ne fait même pas 5 minutes que je vous disais qu'il fallait que je me pose un petit peu, que je me repose. Et je suis déjà levée. Parce que je me suis rendue compte que le temps était en train de passer. Et que c'était l'heure de faire un manger. Avant que les enfants commencent à me dire, maman, on a faim, maman, on a faim. Voilà. Et sinon, tout à l'heure, je vous ai parlé très très vite fait de l'opération, etc. Et pour vous en dire un petit peu plus, pour toutes les personnes qui me demandent. J'ai déjà eu des infiltrations et ça n'a pas fonctionné sur moi. Il y en a sur qui ça fonctionne très bien. Il y en a sur qui ça fonctionne pendant quelques mois. Il y en a sur qui ça ne fonctionne pas du tout. Et d'autres sur qui ça fonctionne. Enfin, ils le font une fois et ça fonctionne toute la vie. Voilà. C'est ce que m'a dit mon médecin. Et effectivement, quelques-unes d'entre vous m'ont confirmé les différents dires du médecin. Et moi, je suis en train de penser sérieusement à l'opération. En fait, je pense sérieusement à me muscler déjà le corps. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Avant, je faisais quand même attention à ce que je mange. Enfin, c'est relative. Je faisais attention, pas extrêmement attention. Mais quand même, je ne mangeais pas trop trop de sucré. J'évitais tout ce qui était confiture, etc. Le matin, je mangeais pas mal de graines et tout. Je faisais bien attention. Je mangeais beaucoup beaucoup de fruits. Alors que là, en fait, depuis le confinement, c'est du grand n'importe quoi. J'ai quand même pris quasiment 10 kilos. Enfin, j'ai pris 10 kilos. Ce n'est pas quasiment. J'ai pris 10 kilos. Donc, voilà, mon corps me le fait savoir. Et je pense sérieusement, sérieusement à me faire opérer aussi. Me faire opérer aussi. Parce que j'ai vu un médecin il y a quelques temps de ça. Je ne vous en avais pas parlé. Mais qui lui-même s'était fait opérer. Et donc, il m'a dit que ça avait changé sa vie, etc. Et là, franchement, ma vie devient quelque part infernale sans cette opération. Souvent, je serre les dents et je prends des médicaments. Sauf que je prends des médicaments très très forts. Pour vous dire, aujourd'hui, quand je suis partie prendre mes médicaments, la personne qui a eu en pharmacie, ce n'était pas la même personne que je voyais d'habitude, elle m'a dit, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait ? Vous avez autant de boîtes de ce médicament-là ? Et je lui ai dit, mais en fait, c'est un médicament que je prends deux fois par jour depuis des mois maintenant. Et elle me dit, mais ce n'est pas possible. Elle me dit, c'est un médicament qu'on ne prend pas comme ça tout le temps. C'est des choses, on fait un traitement de 10 jours. Ou, allez, d'un mois vraiment quand c'est grave. Et puis, on n'en reprend pas avant quelques temps. Et je lui dis, ben non, non, moi j'en prends tout le temps. Elle me dit, oui, mais alors votre foie, votre estomac, etc. Il faut faire hyper attention. Déjà, il m'a mis une bonne pression. Et puis, de toute façon, j'y pensais déjà depuis quelques temps de ça. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, l'opération, c'est la cata et tout. Et je ne fais attention. Et d'autres qui vont me dire, ça a très bien fonctionné sur moi. Je le sais, puisque j'ai déjà eu beaucoup, beaucoup de retours là-dessus. Mais là, c'est plus possible. Et franchement, la dernière fois où j'en ai vraiment subi des conséquences, c'est quand j'étais en Turquie. Et j'étais quasiment au bord des larmes tous les soirs. Tous les soirs, j'étais au bord des larmes. Alors que je voyais ma mère, ma cousine et ma tante, voilà, qui allaient très bien. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont demandé si c'était la soeur de ma maman, non, ce n'est pas la soeur de ma maman. C'est la belle soeur de ma mère. Enfin bon, c'est compliqué. Mais pour vous dire, c'est, voilà, je voyais les trois aller très bien. Et moi qui souffrais, et limite, au bout d'un moment, j'avais l'impression qu'ils pensaient que je le faisais exprès. Alors que j'étais au bord de... J'en pouvais plus, quoi. J'étais vraiment pas bien. Mais voilà, vu que je m'en plaignais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était trop. Et je comprends, je comprends, elles en pouvaient plus que je me plaigne tout le temps. Donc voilà. Et dû à ce séjour-là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas, à 32 ans, te plaindre H24 de ton dos et ne pas vivre une vie normale. Donc il faut vraiment, vraiment que je fasse quelque chose. Donc voilà, si jamais vous vous posez des questions, c'est vrai que tout à l'heure, je vous en ai parlé très très vite fait. Et en tout cas, je vous tiendrai au courant. En fait, tant que je vous en parle pas, c'est qu'il n'y a pas de nouveau. Parce que souvent, on me dit, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, c'est parce que j'ai rien de nouveau, en fait. Ça n'a pas avancé. Mais là, j'ai un courrier qui a été écrit de mon médecin tout à l'heure. Et il va falloir, dès mon retour de vacances, que j'aille voir un chirurgien. Et je vais prendre rendez-vous avec lui. J'ai deux chirurgiens, en fait. J'ai deux chirurgiens différents qui m'ont été conseillés. Je vais aller voir les deux. Je vais voir ce que les deux en pensent. Je vais voir ce que les deux vont me dire. Et je ferai par rapport à ça. Sur ce, j'ai quand même beaucoup parlé. Je vous fais de très gros bisous. Je pense que je vais vous laisser ici, sinon ce vlog sera beaucoup trop long. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de très 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 gros bisous. Et encore une fois, mille merci pour tous vos commentaires. Vous êtes adorables. Vous êtes des amours. Bye bye. Vous n'entendez plus de bruit à côté de moi. Les enfants ont d'un seul coup décidé d'aller dans leur chambre. Et d'être calme. Très 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 calme. Et d'un seul coup décidé d'aller dans leur chambre.